Musique Le saumon atlantique est un extraordinaire poisson dont le cycle de vie se déroule alternativement en eau douce et dans l'océan atlantique. Le saumon juvénile, ou tacon, grandit dans une rivière près de son lieu de naissance, parfois à des centaines de kilomètres de la mer. Vers un an et une taille de 15 cm environ, son instinct le pousse à descendre le cours d'eau pour se diriger vers la mer. Ainsi, lors de cette dévalaison, et quelques semaines avant son arrivée près de l'embouchure, quelque chose d'incroyable se passe. Le tacon se transforme et devient smolt pour partir vivre en mer. Les changements physiologiques sont visibles sur sa robe et ses branchies, mais touchent également son estomac, ses reins et d'autres organes pour s'adapter à l'eau salée. Cette étape printanière est cruciale mais fragile. C'est pourquoi il est primordial de veiller sur ces poissons et de les suivre à tous les stades de leur vie. C'est au début de cette période, au mois d'avril, qu'une équipe de l'OFB, de l'INRAE et du SMAB réalise tous les ans des actions de suivi. Cela consiste à capturer, compter, mesurer, peser et marquer les juvéniles avant de les remettre à l'eau. Une écaille est prélevée, cela permet de connaître précisément la génétique du poisson, comme son âge ou sa croissance. Le marquage se fait avec une petite puce passive. Ce dispositif est inoffensif pour les poissons. Les résultats de ces suivis permettent de comprendre l'évolution des populations au regard des changements de leur environnement. Grâce à ces actions de recherche et ces préconisations, l'OFB vient en appui aux politiques de gestion des poissons migrateurs. À l'heure où les changements globaux et autres menaces et pollutions s'accumulent pour les espèces amphialines, cette feuille de route est indispensable pour la pérennité de ces espèces. Sous-titrage Société Radio-Canada